Coucou les amis, juste avant que cette petite vidéo ne démarre, je vous informe juste que ça sera un concours, ça faisait du moment les gars qu'on n'en avait pas fait, donc il n'y a pas de raison particulière, j'avais juste envie, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas participé comme ça, moi personnellement ça me booste ma vidéo, je ne vais pas vous le cacher, il n'y a pas de mystère, et en plus ça vous fait gagner des sous, tout le monde est content, il n'y a pas de soucis. Pour vous rappeler le principe bien évidemment, il faut être abonné, avoir commenté et liker la vidéo pour pouvoir être sélectionné sur le site, c'est aussi simple que ça. Contrairement à d'habitude, on ne va pas faire plusieurs gagnants, parce que pour moi c'est trop contraignant, il faut contacter les personnes tout simplement, elles ne réagissent toujours pas, soit elles ne voient pas le commentaire, soit elles ne voient pas la vidéo suivante du résultat concours, il y a plein de valeurs qui entrent en compte, et sur le fait qu'après je suis obligé de retirer, 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 de façon indéfinie parfois, j'ai mis plus d'amour à pouvoir redistribuer les gains à une majeure partie, et encore je ne suis même pas sûr d'avoir réussi à tous les donner, mais bon bref, l'eau, je ne serai à gagner qu'une personne, ce sera beaucoup plus simple, et de toute façon le l'eau sera plus gros. Pour les gens qui ne sont pas sur Hush, bien évidemment vous pourrez toujours vous abonner, je donne les camos, je ne vais pas donner les recettes en ressources de la vidéo tout simplement. Sur ce les potes, moi je vous souhaite une bonne vidéo, puis on se retrouve tout de suite après. Et bien voilà les amis, nous y sommes, nous sommes sur une zone que nous connaissons déjà, les plaines herbeuses, alors vous allez me dire pourquoi les plaines herbeuses, tout d'abord parce que le prix des ressources coûte assez cher mine de rien, on va regarder ça rapidement, mais ça coûte très cher, les taux de drop sont assez élevés, j'ai pas mis les idoles d'ailleurs, je vais mettre les idoles, voilà c'est mieux, on est quasiment sur du 20% sur toutes les plus grosses ressources, bien évidemment, bon ça ne vaut rien, ouais c'est ça, en fait on doit être à 20% sur toutes les grosses ressources, il y a du 5000 par ici, du 3000, ici on a 100% sur du 1400, enfin bref, je vous fais pas le topo, de toute façon vous allez le voir vous-même après, pourquoi ici, pourquoi cette zone, tout simplement car hier je suis allé voir un peu comment j'aurais pu me faire des runes PM, etc, donc je brusais quelques objets, tout ça, tout ça, et j'ai remarqué quand même que les bottes de classe, c'est là où on allait avoir le plus gros KOF, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous affiche le screen en même temps que moi je le vois, on a des bottes qui dépassent les 400%, les bottes transitoires qui dépassent, enfin qui sont quasiment à 600%, donc voilà tout, ça va être là l'intérêt de la vidéo, en fait ça va être entre guillemets une double astuce, parce qu'on va tout simplement essayer d'aller crafter quelques bottes là, partie par là, j'ai évité de crafter les mêmes bottes et de briser les mêmes bottes parce que je vais flinguer le, je vais tout simplement flinguer le coefficient tout seul, donc ça sert à rien, il faut, l'idéal ça serait d'en faire un peu de tous, comme ici, de toute façon, enfin bref, au combo de la zone, on va se faire un ou deux petits combos juste ici, hop, je vais appuyer un petit groupe là tranquillement, après j'irai fermé sûrement 40 minutes ici, ensuite j'irai à l'arène, en ce moment je fais beaucoup ça, c'est, les 20 dernières minutes sont beaucoup plus agréables, bon ça reste une heure de ferme de toute façon, mais bon ça m'évite d'avoir à bouger mes personnages, etc, donc ça me va être très bien, on va placer rapidement ces personnages, ça m'a l'air pas trop mal, comme ça, juste lui qu'on va dégager, et voilà, pour ce qui est de l'heure de ferme, je vous la mettrai en petit, je vais pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire revenir de temps en temps, j'ai mis ma pierre d'âme, super, je vais pouvoir capturer, je vais pas revenir à chaque fois de temps en temps, chaque fois qu'il y aura un groupe assez simple, la seule petite particularité aujourd'hui, c'est que c'est une zone à malus, contrairement à d'habitude où je vous présente des zones bonus, donc bon, on va voir si ça reste quand même faisable ou pas du tout, on verra bien ce qu'il y en est, pas de souci, ici, est-ce que je peux faire quelque chose de mieux, bon, apparemment non, bon, c'était pas grave, je vais me taper un peu, mais c'est pas très gênant, j'aurai le temps de reprendre ma vie tout à l'heure, bon, à ceux qui trouvent parfois, je vois dans les commentaires que personne trouve que je joue lentement, c'est simplement parce qu'il y a la vidéo, les gars, habituellement, je joue un peu moins lentement, quand même, vous imaginez bien, sinon j'arriverai pas à voir les camoques que j'annonce à chaque fois, ça serait faussé, parce que je serai beaucoup trop lent, tout simplement, bon, en ce qui est de la zone en elle-même, je pense qu'elle est connue, elle est pas très compliquée, de toute façon, les monstres, il suffit de les immobiliser, après, c'est plus très méchant, bon, je vais juste passer rapidement, là, parce que, il n'y a pas lieu, on va finir celui-ci, quand même, par contre, j'ai pas eu de challenge, ça, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé vous montrer un petit challenge tout de même, mais bon, il y aura déjà matière à faire, je pense, merde, il est mort, il y aura tout de même matière à faire, je pense, vous voyez, c'est pas mal, c'est pas extraordinaire, mais ça reste pas mal, comme d'habitude, dans nos petites viandes, je vais juste trouver un petit combo, peut-être un peu plus intéressant, et on se retrouve juste après. Je pense que c'est un petit peu plus intéressant, je pense que c'est un petit peu plus intéressant, bon, voilà, nous y sommes pour ce dernier petit combat, il n'y en aura plus d'autres, de toute façon, j'ai déjà fait l'heure de ferme hier soir, donc il n'y a pas trop de raisons que je traîne ici, de toute manière, encore une fois, pour ceux qui s'intéressent aux variations des bonus et malus de zone, hier j'ai commencé à 16%, et c'est toujours à 16%, pourtant hier j'ai fermé pendant 40 minutes, je viens de refaire deux combos, ça n'a toujours pas bougé, alors bon, je ne sais pas si c'est bugué ou autre, j'en sais rien du tout, en tout cas, ça ne bouge pas très vite, on va finir ça rapidement, bon, et bien voilà, pour ce combat, c'est fait, on va pouvoir aller remettre tout ça en banque, ce que j'ai re-droppé un peu par-dessus, là en banque, ensuite on va voir ce que je vais pouvoir crafter, et on verra comment ça va se dérouler la vidéo, les gars, pas de soucis, allez, on se retrouve ! Et voilà, reux les amis, donc on est sur du 6 500 000, c'est quand même une zone auquel il y a du malus, les gars, il ne faut pas l'oublier, ça reste quand même beaucoup pour une petite terre de ferme, je trouve ça très avantageux, c'est vraiment pas l'une des astuces la plus dégueulasse que j'ai pu faire, alors ici, on va pouvoir voir ce qu'on va crafter déjà, dans quelle quantité je vais pouvoir crafter, je vais voir les ressources à laquelle je suis plus limité, bon, ça a l'air bon à peu près partout, je ne sais pas exactement ce que je vais bien pouvoir faire, je vais regarder par rapport au screen que je vous avais montré tout à l'heure avec tous les coefficients, tout ça, et puis j'irai chercher les petites ressources qui me manquent à droite à gauche, les mains debout, des trucs comme ça, et on verra bien après ce que ça donne, tout simplement, allez, on se retrouve tout à l'heure les potes. Bon, voilà les amis, nous avons nos 20 paires de bottes, on va les voir, on va les briser ça tout de suite, je vais devoir accélérer un petit peu le pot maintenant, on va les briser ça tout simplement, voir si on peut améliorer notre, comment dire, notre bénéfice, tout simplement, on peut tout mettre, de toute façon, il n'y a pas de focus sur les bottes de classe, le compte est bon, 3, 6, 9, 11, 14, 18 et 20, impeccable. Alors, alors, bon, les coeffs, je vais vous les remettre rapidement, n'ont pas l'air d'avoir terriblement bougé, les botulismes, c'est un tout petit peu, enfin quoique, non, dans la globalité, les coeffs n'ont pas énormément bougé, donc c'est cool, j'ai même l'impression d'avoir fait plus que la première fois, pourtant la première fois j'avais 14 objets, et là j'en ai 20, donc ouais, bon, j'ai peut-être eu soit un peu plus de chance, soit je sais pas, les botaniques qui nous ont donné 25, donc ça c'est plutôt cool par contre, on va aller mettre ça à la banque tout de suite pour essayer de faire le calcul rapidement, hop, et aussi pour voir combien vous allez pouvoir gagner les amis, 101, 6,7 millions, bon, ah, il y a ça aussi, 6,8 millions, allez, bon, on aura un tout petit peu augmenté la recette encore une fois, mais je pense que les Runga PM, on aura beaucoup moins de mal à les vendre que les bâtons d'Equilibris, par exemple, parce que bon, les recettes c'est quand même assez spécifique, il faut avoir besoin d'une amunite, enfin c'est vraiment du truc spécifique, peut-être l'achat à la lamelle encore pour les staff PP, ouais bref, quoi qu'il en soit les potes, n'oubliez pas le petit concours que j'ai concocté pour vous, suffit comme je vous disais au préalable, suffit simplement de s'abonner, de commenter, de liker la vidéo, c'est aussi simple que ça, il y a quasiment 7 millions à gagner, donc ça serait quand même dommage de passer à côté, moi j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous souhaite une bonne soirée les amis, à demain !